Retrouvez Maddy et ses portraits d'artistes chaque mardi à 18h et le samedi à 13h. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis au Prioret de Champs-Dieu pour la première biennale de Larguer les Amars. C'est une artiste, une sculptrice que je vais interviewer, elle s'appelle Nancy Cardinal, donc au Prioret, avec des œuvres mystiques un petit peu, on peut dire ça, très envoûtantes. Alors bonjour à tous, bonjour Nancy. Bonjour. Est-ce que cette description un petit peu des œuvres mystiques, est-ce que ça vous paraît cohérent avec votre art ? Mystique, oui ça me va bien, après je ne sais pas si c'est le mot que j'emploierais, mais c'est un peu totémique. Il y a un côté qui baigne quand même dans le paranormal, et mystique ça me paraît un petit peu trop lumineux. C'est plus sombre que ça alors ? Alors pour vous décrire légèrement, parce que bien sûr c'est de la radio et vous ne voyez pas les œuvres, mais vous pourrez toujours aller les voir sur son site, parce que Nancy je suis sûre que vous avez un site. Oui j'ai un site sur Art Majeur, donc Art Majeur Nancy Cardinal, et après aussi une page Facebook et un Instagram. Vous allez retrouver toutes ces œuvres, mais moi je vais essayer un petit peu de vous les décrire. Alors c'est quand même des œuvres avec beaucoup de récup quand même. On peut voir ici une poêle avec une tête d'enfant à l'intérieur et qui se nomme tête d'œuf au plat. On a démons crassiers cartelés, démons crassiers ses enfants perdus, petits monstres perchés, hanches tombées sur un os, et tout ça à base de récupérations de vieilles poupées j'imagine, ou d'objets trouvés, de chaussures, un petit peu ici et là. C'est comme ça que vous créez votre art ? Oui en fait je suis comme une gosse qui joue comme si je jouais au Lego, je prends un morceau, je joue avec, je prends une tête, je prends un os, je prends un objet. Et puis tout d'un coup il se passe quelque chose et je continue le chemin. Mais je ne sais jamais à l'avance ce que je vais faire. C'est le petit être à venir qui me dit qu'il va devenir. Le petit être à venir, c'est intéressant tout ça. Donc vos œuvres sont des personnes un petit peu, en tout cas elles existent ? Ah oui. Malgré que j'utilise beaucoup de matières mortes, pour moi elles sont vivantes. Ça peut paraître paradoxal mais c'est redonner vie, il y a beaucoup d'os, de squelettes aussi, redonner vie à quelque chose. Mais où est-ce que vous trouvez les os par exemple ? On me les donne, on me les donne. C'est le boucher du coin qui vous dit ? Non ? Non, si, une petite sculpture. Non, ce n'est pas trop le boucher alors c'est soit des randonneurs, des chasseurs, des agriculteurs. Et comme je fais pas mal d'expos et festivals à travers la France, les artistes quand ils trouvent un os, une tête et tout ça me tiennent et me font un sac et je reviens avec des cadeaux en os. Original et singulier puisque votre art est singulier, donc on a bien compris la définition de l'art singulier qui ne ressemble à personne. Ouais mais après je trouve que c'est un terme un petit peu fourre-tout pour toutes les formes d'art où on ne sait pas mettre un nom dessus. C'est la case pour les hors-cases un peu. Mais vous ça vous plaît j'ai l'impression ce chemin parallèle hors-case ? Oui ben je suis... Qu'est-ce qu'on ressent en fait ici avec votre personnalité, haute en couleur ? En couleur ? Alors haute en couleur pour les cheveux mais sinon il y a beaucoup de noir bien sûr. Oui mais en fait le noir me sécurise et pour moi j'adore, j'adore. Après... Comment ça se passe pour créer une oeuvre ? Est-ce que c'est d'abord votre imaginaire qui se dit je vais chercher une chaussure par exemple pour faire l'oeuvre qu'on voit ici de Adam Family Shoes ou alors c'est l'objet qui vous inspire quelque chose ? Ben en fait j'ai mon atelier, alors j'ai des bras, j'ai des jambes, j'ai des têtes, j'ai des os, j'ai des chaussures, j'ai des objets et je vais fouiller dedans. Et voilà, c'est comme un enfant, je prends un morceau, comme un enfant qui joue au Lego mais je ne sais pas à l'avance ce qui va en sortir. Oui, je ne sais pas à l'avance et... Quelle école d'art on peut faire pour arriver à un tel projet très original, pas du tout vu ou alors quel est votre parcours ? Alors moi j'ai fait juste que le niveau bac mais en art plastique et en Belgique. Je suis belge, je suis restée jusqu'à mes 30 ans et je suis arrivée après dans le sud de la France. Mais en Belgique quand on fait son bac en art plastique, on a la moitié des heures de dessin. J'avais 4 professeurs de dessin, 4 professeurs d'art différents et de l'histoire de l'art, du machin tout ça. C'est déformaté. La Belgique aussi, c'est quand même un pays surréaliste. Et je pense que ça m'a aidée et puis j'ai toujours été fascinée par le fantastique. Autant que ce soit dans les romans, les films, l'art. Je suis fascinée par le fantastique depuis ma naissance. Enfin ma naissance, c'est peut-être un gros mot. Voilà pourquoi tout cet univers, en tout cas il y a un univers très étonnant, mais il est bien là cet univers. Donc elle s'appelle Nancy Cardinal et aujourd'hui je la rencontre pour la première biennale, Larguer les Amars, au priori de Chandieu dans le 42. Et vous Nancy, vous êtes de quelle ville ? Je suis à côté de Carcassonne. Comment vous avez découvert la biennale ? Je ne m'en rappelle plus. Je crois que c'est sur les réseaux sociaux. Vos collègues artistes, ils m'ont dit ça, c'est plutôt les réseaux sociaux ? Puisque c'est la première biennale, vous avez dû voir passer un poste ? Je pense que j'ai vu passer un poste sûrement de par un ou une autre artiste. Et pour complémenter un petit peu notre discussion, Nancy, je vous propose de nous lire un petit peu ce que vous avez envie de dire. Ce sera un peu plus calaire pour nos auditeurs. La réalité ne m'intéresse pas, je ne veux pas de votre monde. Je crée un autre univers peuplé d'êtres étranges, faits de matières parfois issues de la poubelle du monde ou de son cimetière. Ces petits êtres continuent ma lutte, résistent aux injonctions et assument leur langage dans toutes leurs expressions. Ce n'est pas pour vous plaire ou vous déplaire, c'est une histoire de survie. L'art, c'est votre survie, c'est ce qu'on peut en déduire. Vous avez besoin de ça quotidiennement ? Dans le monde dans lequel on vit, j'aime autant m'échapper. Je ne m'échappe pas d'une façon qui peut paraître facile, mais je me sens mieux dans ce monde-là. Votre monde à vous. Merci Nancy Cardinal. On va rappeler le nom du site sur lequel on peut trouver vos œuvres. Ça parle à nos auditeurs qui veulent jeter un petit coup d'œil. J'espère qu'on les a bien éclairées avec toutes ces descriptions qu'on a faites de votre exposition. Le site, c'est sur Art Majeur. Mais après, je suis facilement trouvable. Nancy Cardinal, artiste. Oui, ça remonte bien. Écoutez, je vous remercie. Avant de terminer, c'est un petit peu un piège parce que je ne vous avais pas prévenu, mais j'aime bien terminer cette émission qui s'appelle Portrait d'artiste avec une musique. Les artistes choisissent eux-mêmes l'univers qui vous parle. Quelle chanson vous vient tout de suite à l'esprit qu'on pourrait écouter pour terminer cette interview ? Alors, ce serait une chanson de Bohos. Bon, c'est un groupe qui n'existe plus, mais qui s'appelle Bella Lugosi's Dead. Et ça a été la chanson du générique du film Les Prédateurs, un film de vampires avec David Bowie, Catherine Deneuve et Suzanne Sarandon. C'est un très bon choix. Merci. Nancy Cardinal était avec nous dans Portrait d'artiste. Merci, Nancy. Merci à vous, chers auditeurs. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501